S'agrouille de monde au Blue Boy. Les crèmes glacées décadentes, les sorbets et les glaces véganes font maintenant show de lutte au yogourt glacé. Et voilà le nature malapprouillamment. Les gens qui viennent pour yogourt glacé nature, ils vont jamais changer. C'est yogourt glacé nature et puis c'est tout. Ils vraiment échangent pas. Thomas, copropriétaire de ce bar laitier, estime que malgré tout, le yogourt glacé représente environ 35 % de ses ventes. Les gens nous disent qu'ils choisissent le yogourt glacé parce qu'ils ont l'impression que c'est plus santé. Oui, oui, oui. C'est vraiment une alternative pour consommer un produit décadent, sucré et glacé, mais qui n'est pas trop néfaste pour la santé, si on en prend trop, par exemple. Donc oui, c'est quand même... L'aspect santé joue vraiment un rôle important. Quel parfum vous préférez quand vous prenez des yogourts glacés? Normalement, je prends nature, mais j'y ajoute des carnitures comme des fruits, des noix et des bonbons. Des bonbons avec le yogourt, pour vous, est-ce que ça reste santé? Est-ce que vous achetez à l'épicerie parfois des yogourts glacés? C'est rare. De temps en temps, on achète quand on fait une sortie, mais pas à l'épicerie. Est-ce que ça vous arrive de consommer des yogourts glacés? Pas souvent. Ça fait longtemps. Popularisé d'abord en Californie, le yogourt glacé a depuis perdu un peu de sa superbe. Je dirais que ça fait une trentaine d'années, peut-être un peu plus, au moment où la tendance, c'était aux produits plus légers, aux produits light. On a l'impression que c'est bon pour nous. Avec la crème glacée aussi, on a l'impression que c'est bon pour nous. Louis Giguère est spécialiste en marketing alimentaire. À son avis, on a dû faire des compromis pour faire une imitation de crème glacée sans les matières grasses. Je dirais que le yogourt glacé a été considéré comme une alternative à la crème glacée. Et à ce moment-là, on peut penser qu'il y a un stigmate qui lui est resté comme un produit d'alternative santé. Le yogourt lui-même est une catégorie tendance. Tous les livres de recettes tendance auront du yogourt ici ou là. Et quand on révèle à nos invités qu'on a, par exemple, fait mariner le poulet dans du yogourt, c'est toujours un... Ah, dans du yogourt! Mais on a beaucoup d'occasions de manger du yogourt dans une journée. Donc, si on a pris un yogourt le matin, peut-être un yogourt en collation l'avant-midi, il peut aussi se positionner dans une boîte à lunch. C'est très, très bon du yogourt glacé. Mais c'est peut-être pas le premier produit qu'on va penser lorsqu'on veut une crème glacée. Et les yogourts glacés vendus en épicerie n'ont pas réussi à prendre un virage santé, comme c'est le cas des yogourts au comptoir réfrigéré. Un yogourt glacé, c'est loin d'être du yogourt glacé. La liste des ingrédients, elle est très longue. Ça commence par des substances laissaires ou des substances laissières modifiées. Il y a du sucre. Il y a une panoplie d'agents de texture, d'autres additifs, des couleurs, des saveurs. Bref, c'est un produit quand même passablement transformé. En fait, je trouve que le yogourt glacé profite un peu de la notoriété du yogourt, mais sans lui arriver à la cheville. C'est un peu décevant. Êtes-vous des consommateurs? Parfois. Toi, oui, plus. Si je vous dis qu'il y a rarement du lait, que ce sont des substances laissières modifiées... Ça ne me surprend pas non plus, oui. C'est plate, hein? Ça ne me surprend pas. C'est une idée que je me fais où c'est plus santé, les barres de yogourt glacé. Il me semble, de par leur emballage, en tout cas avec tous ces fruits, ça a l'air plus santé. C'est vrai qu'ils ont cette allure-là. Ce qui est intéressant, notamment avec les skirs, c'est que c'est fait avec du yogourt islandais qui est à la base plus riche en protéines. Donc, c'est vraiment les produits les plus riches en protéines du marché, ce qui en fait peut-être les collations glacées les plus rassasiantes. Et ce qui est intéressant vraiment aussi avec ces deux produits-là, notamment, c'est que le premier ingrédient, c'est du lait. Et on ne retrouve pas ça nulle part ailleurs dans les yogourts glacés. Pas de lait dans les yogourts glacés des grandes marques, tout comme dans les produits locaux. Les grands joueurs, les petits joueurs jouent à peu près tous avec les mêmes ingrédients. Beaucoup d'agents de texture, comme par exemple les caragénines, les gommes de gloire, les monoglycérides, glycérides, ça, c'est tous pour arranger la texture du yogourt glacé. On est tous là-dedans. On a du Polysorbate 80. Qu'est-ce que c'est, ça? Le Polysorbate 80, c'est un émulsifiant. Ça donne la bonne consistance au yogourt glacé, entre autres. Mais c'est un additif qui est un petit peu controversé. Il est permis par Santé Canada, mais ce n'est pas le produit qu'on préfère voir dans les aliments. Entre autres, il viendrait amener un déséquilibre au microbiote intestinal, avec d'autres conséquences sur la santé. Ça, moi, personnellement, je privilégie ceux qui ne l'ont pas, le Polysorbate 80. Notre nutritionniste suggère de privilégier les produits aux essences traditionnelles. Si on cherche un produit qui a moins de calories, moins de gras, les yogourts glacés de base vont effectivement remplir ce mandat-là d'être moins calorique et moins gras. Il y a des produits tout simples, vanille ou à la fraise au chocolat, par exemple, qui sont peut-être des meilleurs choix d'un point de vue nutritionnel, mais il y a des produits très décadents avec de la pâte à biscuits ou du caramel salé qui se rapprochent énormément de la crème glacée pour ne pas dire que c'est comme de la crème glacée. Donc, il ne faut pas faire un choix en fonction de la valeur nutritive. Je pense que si on choisit du yogourt glacé, c'est parce qu'on aime ça avant tout. Le yogourt glacé pourrait pourtant, selon nos experts, avoir aussi bonne presse que le yogourt réfrigéré. Il y aurait de la place pour un yogourt simple. Vraiment, un yogourt à sa plus simple expression, vraiment bon, mais glacé. Je pense qu'il y aurait un retour du balancier à faire dans le yogourt glacé pour le ramener vers des yogourts plus naturels, comme ça a été fait avec le yogourt grec. Comme on le ferait à la maison, en ajoutant des fruits. Moi, je prends du yogourt nature, les fruits congelés, de notre choix. Ça peut être des framboises, des bleuets, des fraises, des petits fruits mélangés. Puis, selon la teneur en sucre ou ce qu'on apprécie, peut-être une petite cuillère de sirop d'érable là-dedans. Mais moi, j'y vais avec la même quantité de yogourt nature et de fruits congelés et c'est vraiment délicieux. Est-ce que tu as l'impression que le yogourt glacé pourrait disparaître? Je pense pas. Je pense que plus qu'avoir un produit santé, le goût du yogourt est quelque chose que les gens aiment. C'est comme aimer du chocolat. Tu peux pas l'expliquer. T'aimes le chocolat et puis c'est comme ça. Donc, je ne pense pas. Je ne pense vraiment pas. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada